Générique Younes Belanda, sacré meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison. Une récompense de plus pour le milieu de terrain du MHSC l'avant-veille. L'international marocain a notamment été élu meilleur espoir de Ligue 1 par ses pairs. Des trophées qui ne pèsent finalement pas bien lourd à côté de l'assurance de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Ça donne envie à tous joueurs de football et particulièrement à nous parce que c'est avec notre club formateur. Donc voilà, la jouer avec mon club formateur c'est quelque chose de fort pour tous les jeunes qui sont au centre de formation. Au moins on aura rêvé un jour de la jouer et voilà on y est maintenant. Mais d'abord ce dimanche le MHSC joue son ultime match de la saison à Auxerre. Et même si le titre est assuré en cas de nul, pas question de prendre cette rencontre à la légère. Au fil des journées on a toujours dit qu'on peut la laisser crouler et on a toujours répondu présent. Cette fois-ci c'est l'inverse, on a l'impression que tout est acquis, qu'on a l'impression qu'on est déjà champion de France. Mais ce n'est pas le cas, donc on a un groupe qui est quand même assez intelligent pour savoir qu'un résultat Auxerre nous permettrait de se prendre un risque aujourd'hui. De se dire même si on ne gagne pas Auxerre, on va quand même l'être. Parce qu'on préfère vraiment prendre notre destin entre les mains, aller faire un résultat là-bas, prendre le point au minimum qu'il nous faut. Voilà, comme ça on sait que c'est nous qui avons fait le travail. Grosse faute professionnelle de croire que c'était arrivé et c'est mal nous connaître de penser ça. Donc même le coach nous tient concernés et on a trop peur de passer à côté de quelque chose de grand en le gâchant tout le reste je vous dis. Je vois Giroud, un but de Giroud, une tête en pleine lucarne. Plusieurs buts, je pense que minimum un doublé d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui va en effet tout faire dimanche pour aller chercher ce titre de meilleur buteur du championnat. L'attaquant Montpellierin est actuellement ex-aequo avec le Parisien Néné. Mohamed Bouclit jette l'éponge sur la deuxième circonscription de l'Hérault, ancien membre du Front de Gauche. Il s'était lancé en candidat indépendant dans la bataille des élections législatives. Aujourd'hui il annonce qu'il se retire, je cite, pour faire barrage à la présence potentielle du Front National lors d'une triangulaire au second tour. Il adresse une lettre ouverte aux autres candidats avec plusieurs propositions. Il se déterminera pour ces législatives en fonction des réponses qu'il recevra. Cathy Guillot sera bien candidate PS sur la deuxième circonscription du Gard en campagne. Depuis plusieurs mois, Cathy Guillot, lors d'une conférence de presse ce matin à Vauvert, a fait taire la rumeur comme quoi elle ne serait plus candidate aux élections législatives. Il y a effectivement des bruits de couloirs. Je me demande d'ailleurs si ce ne sont pas des bruits qui sont alimentés par les adversaires. Parce que, bon, je me dis peut-être que je leur fais un peu peur et qu'ils auraient souhaité qu'il y ait une autre candidature. Moi, je suis la candidate du Parti Socialiste. On ne m'a pas demandé, je le dément formellement, parce qu'on m'a posé la question, on ne m'a jamais demandé de retirer ma candidature. Donc je suis au combat depuis longtemps. Je ne suis absolument pas déstabilisée. Je suis debout. Je suis bien droite dans mes bottes ou dans mes baskets, comme on veut. En tout cas, je suis prête au combat. La prévention routière était le thème de cette journée au Centre Social et Culturel de Val-de-Gour. Quatre classes venues du lycée d'Arboux et Rémus de Nîmes ont été sensibilisées sur les risques et les attitudes que l'on doit avoir en conduisant un deux-roues ou un véhicule. Des ateliers leur étaient proposés, comme la conduite à risque, avec de l'alcool ou l'usage de drogue. Ils pouvaient aussi se mettre en situation de tonneau avec un simulateur de retournement. Cette action est une première pour le quartier. Des rappels un petit peu à des choses qui paraissent tout à fait normales. Le port du casque, la vitesse, l'abus d'alcool. Je crois que c'est des choses qu'il faut rappeler. Il y a trop d'accidents sur nos parcours. Il faut effectivement que ces jeunes, et notamment dans ces quartiers aussi, qui, c'est une première aussi ici, puissent avoir tous les moyens de pouvoir conduire une moto, un scooter, voire une voiture plus tard. Ils sont sortis de leur contexte habituel. Donc, quelque part, ils ne sont plus chez eux, entre guillemets. Et partant de là, comme on a affaire à des petits groupes, on peut engager un discours, un échange beaucoup plus réel. Et les amener, notre but c'est d'essayer de les amener à réfléchir et apporter des réponses par eux-mêmes. Ne pas leur donner des réponses toutes faites, mais les amener à trouver les réponses aux différents problèmes liés à la sécurité routière et au comportement en général. A l'heure du bio, certains n'hésitent pas à faire venir la chimie en cuisine. C'est même le principe de cet atelier de gastronomie moléculaire organisé par les étudiants de l'Université de Montpellier. Spaghetti bleu, guimauve croquante, la chimie transforme les aliments. Dans les labos de chimie, on a de l'azote liquide pour refroidir les appareils. Si on met de l'azote liquide dans du jus d'orange, on a un sorbet en 15 secondes. Donc, ça fait un sorbet. Et ce sorbet est meilleur parce que ça fait des tout petits cristaux. Alors, ça donne une texture qui est très lisse et ça donne plus de goût parce que, comme les cristaux sont petits, ça libère mieux l'odeur du jus d'orange. Ça pourrait être du jus de tomate, ça pourrait être... Donc, on peut faire des sorbets salés, sucrés. Alors que, traditionnellement, quand vous faites des sorbets, il faut mettre du sucre. Sinon, vous ne pouvez pas. Et moi, je prends le jus de tomate, je prends le jus de carotte, cling, un peu d'azote liquide dedans et on a le sorbet en 15 secondes. En plus, il y a du spectacle, il y a de la fumée, il y a de la fumée, c'est amusant. Glace au chocolat et à l'azote, shampoing de Roquefort, la cuisson à froid, c'est pas compliqué. Le plus difficile, c'est de se procurer un peu d'azote liquide. Côté visuel, parmi les blouses blanches, difficile de différencier celle des apprentis cuisiniers de celle des étudiants chimistes. C'est d'ailleurs ensemble qu'ils ont élaboré ces recettes de cuisine moléculaire. On a préparé une meringue qui contient un arôme caramel, cannelle, gingembre qu'on a préparé à l'université. Et donc, on va la faire cuire à l'azote liquide, qui est à une température de moins de 170 degrés. Et après, on la dépose sur une tartelette qui contient des tomates séchées et on déguste tout de suite. Et la dégustation est étonnante. De la fumée peut même sortir de votre nez, faire découvrir de nouvelles saveurs et changer la texture des aliments. C'est le but de la cuisine moléculaire. Ces billes sont nées de la mise en contact du calcium et de l'alzimate de sodium. Elles sont aromatisées à la truffe et à la mangue. Sensation gustative et olfactive garantie. C'est surtout un jeu entre la couleur et les textures. Les arômes viennent bien sûr et en fait, ça trompe entre l'arôme, la couleur qu'on connaît initialement d'un parfum. Et là, ils nous ont modifié en fait les couleurs et les textures de base. Donc ça trompe un peu le cerveau, on n'arrive pas à reconnaître les saveurs. Face au succès de la journée, l'Université de Montpellier 2 pense renouveler l'expérience l'année prochaine autour de nouveaux ateliers. La 60e feria de Nîmes, c'est la semaine prochaine et pour l'occasion, les arènes se débarrassent enfin des échafaudages qui masquent une partie du monument depuis deux ans maintenant. Deux années qui ont permis de tester différentes techniques de rénovation de la pierre. Le but étant de trouver la solution idéale pour remettre les arènes à neuf sans abîmer l'édifice. La rénovation peut maintenant démarrer, elle devrait durer plusieurs années. C'est tout pour l'instant, on se retrouve à 19h30 pour le journal. Et c'est parti ! Début des festivités à l'Est pour cette feria 2012. Derniers aménagements, barrières et efforts, toutes les bodegas se mettent en place pour accueillir ce soir un large public festif. Ça y est, top départ, depuis ce matin 8h30, on a commencé à faire les préparatifs. Toutes les bodegas sont également à pied d'oeuvre. Tout le monde devrait être prêt à commencer cette feria qui a priori s'annonce ensoleillée. Cet après-midi déjà, les animations ont commencé. Du concours de dessin aux arènes, à la voltige place des Mertires, en passant par les vachettes, tout est prévu pour les petits et les grands. Mais l'un des moments attendus de cette feria, c'est la traditionnelle pégoulade qui marquera le début de cette soirée haute en couleur. On espère que cette année, l'année va être bonne pour la feria et qu'il fera beau, chaud et que les jeunes seront là pour faire la fête. À Privado, Corrida, Paquito et Bodega, attention, gardois, soyez prêts pour 5 jours de fête, de tradition et de convivialité. 16 équipes de collégiens ou de lycéens, une mini-formule 1 et une piste de 20 mètres pour s'affronter, c'est ce que proposait hier la course en cours, une compétition nationale agréée par l'éducation nationale et la recherche. Rassemblés à l'IUT de Nîmes, c'était l'heure hier pour les élèves de l'Académie de Montpellier de passer les sélections régionales. Et pour Nîmes, 5 équipes étaient en lice, dont le Mokhtar Racing du lycée Duoda. Maëva, Ophélie, Clément, Théo, Adrien, Roxane. On va être notés sur le stand, notre présentation orale, dont une minute en anglais, et sur la course. On va recycler également un pupitre pour poser le plateau tournant de la voiture qui est fait par un tourne-broche et de la récupération de matériaux. Oui, parce que nos élèves doivent prendre en compte les problématiques environnementales, l'éco-conception est au cœur du projet. Et attention, tout est noté. Ils ont plusieurs épreuves à disputer. Donc une épreuve de présentation devant un jury de leur travail au cours de l'année. Ensuite, une épreuve d'évaluation de leur stand, où le jury va évaluer la qualité de leur stand et de ce qu'ils présentent. Et puis, une troisième volée, qui est la partie compétition pure et dure, où on va analyser la conformité de leur voiture. Et ils vont concourir sur une piste contre d'autres équipes. Réglage de l'intensité délivrée au moteur, pour vérification des pneus, tout doit être contrôlé avant le départ. Et c'est parti pour quelques secondes, à plus de 40 km heure. L'intérêt est de différents types. Déjà, le premier, c'est permettre à nos étudiants, dans le cadre de projets, d'avoir une relation avec les étudiants de collège et de lycée. L'autre intérêt pour nous est de pouvoir permettre de promouvoir la filière scientifique et technique. Finalement, c'est l'équipe Origine qui gagne sa place pour la finale le 25 mai. Les Moktor Racing finissent 14e, mais qu'ils se rassurent, ils étaient les seuls à concourir pour la première fois. C'est parti pour 5 jours de frissons et d'adrénaline. Pour la 6e année consécutive, les Berges du Laize, à Montpellier, accueillent le Festival international de sport extrême. Et le Festival démarre fort avec les qualifications en wakeboard qui ont ouvert le bal cet après-midi. Cette année encore, le FIS rassemble quelques-uns des meilleurs mondiaux qui vont se défier autour d'une douzaine de disciplines sportives, avec du BMX, du skateboard, du roller ou encore du wakeboard. Jusqu'à dimanche, plus de 350 000 personnes et 1 500 riders sont attendus. Et pour l'occasion, l'équipe de TV Sud sera présente. Vous retrouverez chaque soir les aléas du direct spécial FIS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada